On est une exploitation des ressources naturelles qui impacte sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Notamment les populations qui vivent dans les zones où se passent des industries extractives et qui souvent sont impactées négativement par ça. Mais aussi que notre pays ait de nouvelles opportunités pour un développement durable dans le cadre du nouveau paradigme de développement justement porté par l'agenda 2030. Donc pour nous c'est aller plus avant. Comme il a été dit, à travers l'accompagnement des communautés, à travers la promotion de la responsabilité sociétale dans le crise, nous avons des acquis dans ce domaine-là, dans le secteur des mines. Mais nous pensons que pour que ça profite plus à notre pays, nous devons aller plus loin dans la promotion du contenu local. Notamment voir comment on peut mieux aménager les règles, c'est-à-dire les lois et les règlements, de sorte que ça ne soit pas seulement de façon volontaire qu'une société multinationale puisse le faire, mais avec un encadrement qui fait qu'on en profite pour notre secteur privé en termes d'opportunités d'affaires, on en profite en termes de transfert de technologie, en termes de formation. Nous pensons donc que c'est essentiel que cette discussion soit approfondie pour que le Sénégal puisse renforcer sa trajectoire, parce que nous avons besoin dans ces communautés que les gens marchent à leur fond, que les enfants aillent dans des écoles, des écoles de bonne qualité, qui ne sont pas des abris pour le pouvoir. Nous ne voulons pas patauger dans l'eau avec les inondations. Et d'autres problèmes cruciaux que nous avons, et nous avons des possibilités de mieux profiter de nos ressources naturelles. Et c'est donc toute cette question-là qui est aujourd'hui discutée. Et nous sommes vraiment satisfaits d'être en partenariat avec le ministère des Mines et de la Géologie, également la Chambre des Mines, le secteur privé et aussi les collectivités territoriales. Parce que c'est un défi, ça a été dit, mais c'est ensemble que nous pourrons le relever. Nous avons aussi dit qu'il ne s'agit pas seulement d'aménager une loi. Il faut y aller ensemble pour voir comment renforcer nos capacités. Parce que des lois peuvent exister, comme la loi sur le contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz. Et nous n'avons pas assez de capacités pour profiter des opportunités d'affaires, parce qu'il y a des normes, des standards, il y a des questions de sécurité. Et donc, nous avons dit qu'il est important d'accompagner les jeunes par la formation, la qualification, d'accompagner les collectivités locales pour qu'elles puissent disposer de ressources et jouer leur rôle. Et nous avons aussi réaffirmé que la société civile, comme Enda le fait avec ses partenaires, a un rôle important à jouer, notamment pour contribuer à animer le débat public, un débat public objectif, informé, où les citoyens connaissent bien les enjeux. Nous pensons que c'est une chance pour notre pays pour faire en sorte que, justement, la gestion des ressources naturelles impacte positivement sur les populations et renforce le lien social au Sénégal. C'est possible, il nous faut creuser ce débat, il nous faut aller avec des propositions concrètes, une plateforme commune de tous les acteurs, accompagner l'action de l'État dans les stratégies qui ont été prises, et c'est dans ce sens-là que nous organisons ce forum et nous avons un grand espoir que, dans la discussion, j'aiderai à la lumière et que nous ferons un part important dans ce domaine pour le bonheur de nos populations.